Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct de la permanence de l'INC à Goma Où nous recevons, Messieurs Stéphane Machoukano, il est le secrétaire interfédéral de l'Union pour la Nation Congolaise, l'INC de Vital Kameray Vous l'avez déjà appris Mesdames et Messieurs, la cour d'appel de Kinshasa a acquitté en tout cas hier soir Vital Kameray Dans le dossier de 100 jours, il faut dire que les véridiques en appel dans l'affaire mettant en cause l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État Et ce co-acquisé a été rendu public hier, mais en tout cas à l'aide de ces avocats que nous avons contactés a confirmé l'information Il faut dire que le président Vital Kameray, qui est le président bien sûr de l'Union pour la Nation Congolaise A été blanchi dans l'affaire du détournement présumé des fonds alloués au programme de dirigeance des 100 jours du président de la République Pour en parler, je suis avec Machoukano, Messieurs Stéphane, bonjour et bonne arrivée Merci, bonjour à vous Justin Kabumba Alors, je viens de le dire, Vital Kameray, votre leader, votre président de l'INC, Blanchi en tout cas Il a été acquitté par la cour d'appel de Kinshasa D'abord, reparlez-nous comment vous, au niveau des Goma, vous avez accueilli cette nouvelle C'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir que finalement, la Réseau l'a emporté Et que notre justice se rachetait et elle a dit le droit Les présidents de l'INC, les présidents nationaux de l'INC, à l'occurrence l'honorable Vital Kameray Et blanchi et acquitté Et le prêve était manquante On ne cessait de le répéter que c'était un monsieur innocent Et Dieu merci que la justice s'est rattrapée et elle a dit le droit Et comme, bien sûr, on a suivi dans presque toutes les villes des grandes provinces Il y a eu en tout cas une forte mobilisation Il y a eu la joie qu'on pouvait lire sur les visages de toutes ces personnes qui apportent le soutien à Vital Kameray Alors, après cette étape, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que devient Vital Kameray ? Après cette étape, qu'est-ce que devient Vital Kameray ? Je crois que le président de la République l'avait dit ici à Goma On le répète autant de fois Il avait lui-même dit qu'il n'avait jamais vu un homme aussi honnête Qu'il était innocent et qu'il avait un rôle important à jouer dans ce pays Ça, c'est venu de la bouche du président de la République lui-même Donc, il est à sa disposition Nous attendons des pieds fermes le rôle important qu'il doit jouer l'honorable Vital Kameray Parce que ce pays, surtout, à l'heure actuelle, a plus que jamais besoin de lui Est-ce que pensez-vous qu'il va revenir aux affaires ? Comme vous l'avez dit également, c'est ce que dit les chefs de l'État L'a témoigné qu'il amène un rôle à jouer en tout cas dans ce pays Un rôle, quand il dit un rôle à jouer, c'est pour être footballeur ou pour être musicien ? C'est un acteur politique et il doit amener de l'eau au moulin Quand on doit observer ce qui se passe ces derniers temps dans notre pays Cette crise qui traverse notre pays, qui se passe principalement à l'Est On sait qu'il a cette envergure nationale Mais il a plus de l'ancrage à l'Est Et il maîtrise très bien le problème de l'Est Nous ne devons pas gaspiller l'énergie que nous avons Il faut vraiment l'utiliser à bon escient Donc la République a besoin de cet homme Qui est un homme des situations par les temps qui courent Pour décrisper les choses En tout cas, nous sommes confiants qu'une fois Vital Kamere, avec des responsabilités de sa dimension Il va apporter beaucoup de choses Il y aurait des accords qu'on nous parle Permettez-moi que je le dise ainsi Des accords dits de Nairobi Que la plupart, nous Congolais, ne maîtrisons pas En tout cas les contenus Mais des accords qui ont été signés entre Kamere et Tisekedi Est-ce qu'on peut dire que l'Insen Ou bien nous tendons vers l'affaire de la concrétisation Ou bien au respect de ces accords Que vous maîtrisez vous peut-être ? Vous avez réussi à m'arracher le mot Parce que je voulais effectivement aussi vous prendre le mot Parce que vous m'avez dit que vous ne le maîtrisez pas Pourtant vous êtes journaliste Vous êtes censé le maîtriser Donc c'est pour dire que c'est entre deux hommes Qui avaient discuté Ils en savent, le ténat et les aboutissants Et c'est à eux de nous fixer Comment est-ce que peuvent aller ces accords Si les accords vont continuer à suivre une logique Ou si les accords doivent se renégocier C'est à eux, les deux hommes De nous dire l'orientation De nous donner l'orientation de ces accords C'est vrai, les accords existent Mais il appartient aux deux hommes Qui avaient discuté De nous donner la lumière De l'orientation de ces accords Kamere reste auprès du président Tisekedi Ou bien il va dans l'opposition Ah, quelle question Est-ce que l'avez-vous un jour Entendu prononcer le propos de ces gens Qui souhaitaient aller dans l'opposition ? Je ne pense pas Il s'est beaucoup battu Il s'est beaucoup bâti pour ce pouvoir Il y a vraiment sa pierre à cet édifice Et nous pensons qu'il mérite mieux De travailler effectivement Il mérite beaucoup Pour travailler au profit de ce pouvoir Le pouvoir pour lequel il a mouillé sa chemise En tout cas, jusqu'à preuve du contraire On n'a pas d'autre position Contraire à cette logique Premier ministre Où il revient encore comme directeur de cabinet ? Le souhait le plus ardent C'est-à-dire ? Mon souhait, personnellement Qu'il devienne premier ministre Mon souhait Et ça sera parmi La récite des accords de Nairobi, c'est ça ? Les accords de Nairobi Ils existent Et je vous ai dit clairement Que l'orientation de ces accords Nous serons Nous sera Précisé par le président Vital Kameré lui-même Si c'est dans le cadre de ces accords T'as mis Si c'est Une situation qui est survenue Suite à une situation politique donnée Ça, on saura C'est le président lui-même Qui doit nous donner de la lumière D'accord Alors, la libération des Kameré En tout cas, l'acquittement valant Elle est vraiment commentée Dans tous les sens Dans les pays Les mouvements citoyens Tout comme certains opposants Au régime de Tshiseké dit N'ont pas en tout cas salué Cet acquittement Parce qu'ils estiment Qu'encore une fois de plus La justice congolaise N'a pas lit les droits Comme C'est déjà Disons Disent que Réellement Vital Kameré Devraient normalement être Très coincé Parce qu'il a été acquis Des détournements Plusieurs millions de dollars Des congolais détournés Comment vous suivez cela ? Doit-on suivre les e-mails Caprice De ceux-là Qui 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 cherche la peau De Vital Kameré Oni soit qui mal y pense La justice La justice C'est prononcée Elle a dit le droit Et nous nous enténons à ce que la justice a dit Mais ce que l'autre peut dire Ça nous intéresse moins Et d'ailleurs Moi on en parle mieux Ça vaut Qu'est-ce que l'image pour la justice congolaise ? Vraiment une justice qui s'est Qui s'est rachetée Et qui a dit le droit Et nous l'encourageons D'aller dans ses sens De le droit Il faut éviter De pinir les innocents Et dire merci Que la justice Se rattraper Elle a dit le droit Certains mettent déjà en cause L'état des droits Prôné par le président Chisekedi Qu'en dites-vous ? C'est de leur droit Mais pour nous autres La justice a dit le droit Et celui qui pense Que celui qui remet en cause C'est aussi de son droit De juger A sa manière Mais en ce qui nous concerne La justice Se rattraper D'accord On sait qu'il est le numéro 1 De la justice C'est au pays C'est le président Chisekedi Il n'est pas le numéro 1 De la justice Mais il est le garant Il est en tout cas Au déci Il est le garant Du bon fonctionnement Des institutions Mais il n'est pas le patron De la justice Parce que La justice doit être indépendante Autrement Quand vous dites Qu'il est le patron De la justice C'est-à-dire que la justice Est sous la coupe De nos individus Quand tu es patron Tu dictes La manière dont les choses Doivent se passer Mais ce n'est pas le cas La justice Elle est indépendante Avez-vous un moment Président Chisekedi Oui C'est Lui dire merci Parce que Lui-même aussi Il s'est impliqué Pas pour s'ingérer Dans le dossier Il s'est impliqué Et son appréciation Vis-à-vis de notre chef Était positive En disant qu'il était Un homme honnête Il était innocent Et qu'il avait un rôle À jouer Vraiment Il a eu des propos Qu'il fallait C'est comme ça Qu'on évolue Avec son allié Et là Nous sommes Plus que contents Et nous lui disons aussi Merci Vis-à-vis des enjeux L'évolution De la politique Au pays Il y a Les bilats De Chisekedi Qui semblent être Controversés Par certains opposants Certains congolais Il faut le préciser Est-ce que pensez-vous En tout cas Que c'était opportun Maintenant là Que Cameray Sois libérés Parce que les jadis Qu'il fallait En tout cas Que Chisekedi Sois toujours Au côté des Cameray Oui mais lui-même C'est tout le monde Même la classe politique L'a réclamé Il y a un vide Il y avait l'absence De Vital Cameray Ce vide s'est fait sentir Donc le pays La République A plus que jamais Besoin de Vital Cameray Et pensez-vous Qu'il va commencer où Il est où Présentement à Cameray À Kinshasa Ou bien Est-ce que pensez-vous Qu'il pourra faire Par exemple Une tournée Dans le pays Pour annoncer Ce retour On vous le communiquera Vous serez le premier A le savoir Vous serez le premier A le savoir En tout cas Le premier Dans ce même sens Par exemple Aujourd'hui Comme c'est de l'actualité Qu'est-ce que La Fédération Comment Envisage faire Pour célébrer Cet acquittement Ou bien manifesté Je vous invite Tout à l'heure À 10 heures Nous nous apprêtons Déjà pour Célébrer Cet acquittement Alors Pour finir En tout cas Avec Ce sujet J'ai envie Que tu lances Un message En tout cas À tous Les militants Cadres du parti Et tous Ces Congolais Là Qui ont fait Foi Confiance À votre leader Vital Kameray De continuer Toujours à faire Confiance À notre président National Honorable Vital Kameray C'est un homme Qui a Une vision Pour ce pays C'est un homme Qui maîtrise Beaucoup De rouages De ce pays C'est un homme Qui peut Beaucoup apporter Et surtout À l'heure Qu'il est Où nous traversons Un moment Des crises Graves Donc le pays A besoin De Vital Kameray Qu'on continue A faire confiance À cet homme Merci à Dieu Qui a été De notre côté Merci au président Tshisekedi Qui a À ce niveau Joué son rôle Merci à toute La population De notre pays Sans oublier Tous les cadres Et militants De l'INC Qui sont restés Soudés Qui avaient Toujours Confiance Et qui avaient mis Fond à l'air Président L'honorable Vital Kameray Mais une chose Monsieur Masukano Depuis Disons L'arrestation La condamnation Des Kameray On a vu Sa popularité En tout cas Diminuer Ça il faut l'avouer Dans certaines Zones Du pays Là C'est vous qui le dites D'ailleurs Là où on craignait C'est à Kinshasa Et ailleurs Mais aller là-bas Peut-être au moment Au porté Quand le président Viendra ici Je lui dirais Qu'il y a un journaliste L'un des grands journalistes Qui a pensé Que votre popularité A été entachée Il faut qu'il se rende A l'ouest A Kinshasa Pour qu'il voie De ses propres présidents Pour qu'il témoigne Que même pendant Le moment le plus difficile Le parti a vibré D'accord D'accord Moi je crois Je ne vais pas vous libérer Laisse-moi Permettez-moi Que je pose encore Deux ou trois questions D'actualité Permettez s'il vous plaît On est toujours En or qui vous Bien que vous êtes En train de célébrer Il y a vraiment La joie C'est tout à fait normal Parce que votre leader A été acquitté Mais on sait Qu'il y a sa crépice Toujours Dans les retours Nous avons appris Hier soir Il y a une reprise De s'affrontements Il y a eu le M23 Qui ont encore une fois Des prix s'attaqué Les positions Des effardes Parce que le M23 Vraient en tout cas Contrôler tous les villages Qui sont autour De Bounagana Et mon Quand t'as c'est Oui C'est un mot D'encouragement A nos effardes Nous avons toujours Confiance A nos effardes Et nous savons Qu'aucun millimètre De notre terre Ne sera cédé Aux ennemis Et je peux dire A tous ces ennemis Tous ces Vallées Tous ces vassaux Du Rwanda Qu'ils sont en train De se battre Pour une cause Perdue Donc la population Doit garder son Sans froid Avoir confiance A son armée Ce sont des Ce sont des tribulations Et ça va passer Dieu est à Nos côtés Et ceux-là Qui veulent Qui veulent déplacer Les limites De leur pays Dans leur façon De vers les choses La Bible déjà Les déclare maudits Ils sont vraiment maudits Courage à nos effets Nous savons Que c'est un temps Et il va passer Et que la république Démocratique Du Congo Sera indivisible Certains leaders De ce pays Sont Dans vos caméras Bien sûr Ils sont accusés De leur silence Face à ce qui se passe Ici Dans l'est du pays Il n'y a personne Jusqu'à là Il n'y a aucune communication Ce côté caméras Il n'y a personne Qui est silencieux Il n'y a personne Qui est silencieux Surtout qu'il ne faut pas citer L'honorable Vital Caméras Il n'était pas encore Sur la scène Il était Il suivait ce qui se passe Effectivement Aucun communiqué Il y a l'UNC Qui a fait beaucoup De communiqués Peut-être que vous ne les avez pas Sans citer les partis En général Je vous dis Vous connaissez la situation Dans laquelle était notre président Et l'INC c'est une grosse machine C'est une grande organisation L'INC c'est prononcé Quant à ce Que voulez-vous C'est le mal Les propos de Vital Caméras Vous les aurez bientôt Et je lui dirais Qu'il y a un journaliste Qui réclame ça Alors Pour finir S'il vous plaît J'ai envie Que vous puissiez lancer Un message à l'INGALA Par rapport à l'acquittement De votre leader Aussi les messages Par rapport à la situation Sécuritaire À l'INGALA Toujours Merci Mokonzinabiso Honorable Vital Caméras Aichi S'il vous plaît Et il veut Au point du impact de l'internité Oui Je vous remercie et s'engue et tondi mitema nabiso to zali ko yebisana ba kadro nabiso peba militare nabiso, ba kontinu ko zala na confiance na chef nabiso vital kamere pwete mokonziambu ka yemo ko asili kolo ba ete a zali na rol importaw ya ko jouwe, donc mikolo o e zali boso nabiso e zali malamo, pe repiblike e zaki na posa, e a mwana mwbali wana e zap repiblike mbok e zaki na posa na epo a aporte kerke chose pa rapora na kambo, o e zole ka o yebike, mingi mingi ngana benga ka e roa del est, bien ki aza na dimension nationale koutou dimension peto benga ka e digne fiz d'Afrique i va ou dela azo kende li moussika e aba frontiere na biso kasi, yani bo sa zali roa del est kambo zali ko tambo la bientena est mbok anaye sika o e a botama, donc to zaki na posa na e die mersi pwete a siliko zala akite a ko jwe rol emporta pwete marambwesi la kimia e zonga na mboka po na ba e far desena biso to zali ko ankouraje bango to zali ko ebisa bango e te soutien na biso e zali total po na bango ba siliko po na nonsala oyo e zali ptete ko so pa makila na bango po na ekolo na biso vrema balen batte vrema balen batte nzambe a zali e longo na bango oyo akomeka ko deplase limit na yye ko kendana na mabele a mouni nga a zali modi wana bibu wana ngini ko lo ba e te ba o bazali ko bunda pwuna baza deja modi biso toza na chance oyo toko exploiter pwete bakambwesi la malam merci beaucoup messieurs stéphane machoukanon d'avoir de nous avoir ici dans ici dans votre permanence à les installations de la permanence de l'inca goma et merci également en tout cas d'avoir répondu à nos quelques questions c'est moi qui vous remercie mesdames messieurs nous sommes en tout cas la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé si vous l'avez aimé n'hésitez pas abonnez vous sur notre chaîne et partagez également les liens fixer rendez vous demain pour un nouveau numéro bye bye